La DigitaFactory de Bordeaux, c'est des bons locaux. Un ensemble de plateaux, de bureaux, sur lesquels nos collaborateurs vont pouvoir évoluer pour favoriser l'échange d'informations et aider les projets à bien s'organiser. Le deuxième ingrédient, ce sont les projets. Et les projets, il y en a plein. Et ces projets, ils peuvent toucher plein de secteurs d'activité, la santé, l'environnement, l'industrie et l'énergie. Et enfin, le dernier ingrédient, ce sont les équipes. Ces équipes, elles participent à la construction des projets pour développer des applications web, mobile et data. Au départ, on avait beaucoup de développeurs parce que nos projets, ils étaient plutôt petits et plutôt simples. Maintenant, avec l'expérience, on a des projets de plus en plus complexes. Donc les équipes, elles vont avoir des métiers bien différents. J'ai parlé des développeurs et maintenant, on va aussi avoir des analystes fonctionnels, des chefs de projet, des experts dans la data, des DevOps et des designers. Je suis chef de projet chez Scalian. J'ai intégré Scalian dans la partie performance des opérations. D'abord pour une mission dans l'aéronautique en tant qu'ingénieur qualité programme. C'est une mission qui n'a pas duré très longtemps et c'est comme ça que je suis arrivée sur la Digital Factory de Bordeaux. D'abord, j'ai été sur des projets internes, notamment pour l'accueil de nouveaux arrivants et aussi pour le référencement de projets au sein du groupe Scalian. Je suis montée petit à petit en compétences sur les projets du digital avec l'aide de tous les chefs de projet de la Digital Factory. Et au fur et à mesure, j'ai pu acquérir des compétences qui m'ont permis de prendre un premier projet à peu près 4 mois après mon arrivée. Aujourd'hui, je suis chef de projet fonctionnel et technico-fonctionnel dans des secteurs de l'énergie, l'aéronautique et le spatial. Plus aucun secteur ne me fait peur. Historiquement, la Digital Factory se focalise sur des expertises telles que le développement, le design, le DevOps et l'architecture. Depuis quelques temps, on ouvre ces savoir-faire et on vient les compléter avec des nouvelles tendances. Un dernier exemple, l'équipe Data Consulting qui vient compléter notre domaine d'intervention. Data Consulting, c'est à la fois une équipe intégrée à la Digital Factory et aussi une offre pour nos clients qui sont engagés sur la voie de la transformation digitale. La transformation de la donnée, la valorisation de la donnée en information utile est notre priorité. Et notre expertise en développement, adaptation, intégration et industrialisation de l'intelligence artificielle est notre principal atout pour y parvenir. Loin d'être une fin en soi, notre expertise aime à s'interpasser avec les autres expertises au sein du groupe, telles que la cybersécurité, l'offre Unmanned, la simulation ou les Big Data. Data Architect, Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, MLOps, Chefs de Projet sont autant de métiers que nous accueillons et que nous recrutons au sein de notre agence d'Ordolais. Je suis Data Scientist chez Scalian depuis maintenant un petit peu plus de deux ans. Cette année, j'ai pu bénéficier du financement de ma thèse avec le plan de relance Covid. J'ai donc dû intégrer le lab de Scalian. Ce projet de recherche consiste à développer un ensemble d'algorithmes, de méthodes que l'on va embarquer dans un drone et qui vont lui permettre de cartographier et se déplacer dans une forêt de pins, dans les Landes notamment. En plus de cette partie-là, le drone va être capable de détecter certains éléments pertinents pour le métier, tels que la détection d'arbres morts ou de branches mortes. Ce projet s'articule autour de trois expertises côté Scalian qui sont représentées par trois business units. La première, Data Consulting, celle d'où je proviens pour l'intelligence artificielle. Ensuite, Unman pour l'expertise drone et le 7-SIMU pour la simulation de données de forêt. Cette Digital Factory, elle fonctionne bien parce que les personnes sont extrêmement solidaires et vont pouvoir s'entraider même s'ils appartiennent, s'ils ne sont pas rattachés au même projet. C'est cet esprit d'entraide qui fait qu'on ne se sent jamais seul et qu'on n'a pas besoin de passer par la performance individuelle. C'est vraiment le collectif qui va être au service de chacun pour que les projets fonctionnent bien et que les gens se sentent heureux évidemment. Les développeurs vont pouvoir développer sur les technologies classiques de la Digital Factory, typiquement le Java, le PHP, l'Angular, mais vont aussi pouvoir découvrir des nouvelles technos grâce à par exemple de la veille technologique, des technos que sont .NET, Flutter, Kotlin, etc. Donc si vous êtes intéressé pour travailler sur des sujets sympas en équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sous-titrage ST' 501